Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est fréquemment posée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devrait réagir devant un enfant qui s'oppose et qui provoque? Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial et c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. Est-ce que vous avez ça dans votre entourage? Un petit boxeur, un enfant qui semble s'amuser à toujours chercher la bataille avec les adultes, un enfant qui semble s'amuser à mettre les adultes en colère. Vous savez, l'enfant qui régulièrement provoque et nargue, celui que si on lui dit, par exemple, «ferme ta bouche quand tu manges, mon coco », il va vous regarder en faisant « baaah ». L'enfant que, si on lui dit, « hé oh, viens ici, ma belle amour, je voudrais te parler deux minutes », elle va partir en sens inverse en ricanant. L'enfant que, si on lui dit, « tu touches pas à tel objet », bien, invariablement, il va attendre que vous ayez le dos tourné pour y toucher, ou encore, il va vous regarder avec son petit air de face de boîte, que j'appelle, et il va y toucher carrément. On dirait qu'il y a vraiment des enfants qui se nourrissent de la confrontation avec l'adulte. Je les appelle mes petits boxeurs. Juste avant que je vous donne les trucs, ce que je veux vous dire, c'est, si vous avez besoin d'aller plus loin que pour cette vidéo-là, ce que je vais présenter dans cette vidéo-là, vous pouvez aller voir en haut ou en bas de la vidéo, selon que vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, et vous allez avoir un lien vers une formation complète concernant les enfants en trouble de l'opposition. Là, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est quand un enfant fait exprès et qu'il vous provoque, il fait clairement des choses qu'il n'a pas le droit de faire, ou il dit clairement des paroles provocatrices, à votre avis, il cherche quoi? Il cherche votre réaction. Ce qu'il veut, c'est jouer à un jeu, et ce jeu-là, forcément, il se joue à deux. Ce qu'il veut, c'est vous faire réagir et voir comment vous allez réagir. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que chaque fois que vous réagissez, chaque fois que vous avertissez l'enfant en lui disant, « Hi! Fais pas ça! Oh non! Ça, j'aime pas ça quand tu dis ça! Oh non! Ça, c'est pas des mots gentils! Fais pas ceci! Fais pas cela! » C'est comme si vous payiez l'enfant. Vous lui donnez cinq dollars à chaque fois parce que c'est ça qu'il veut. Pour lui, votre réaction, elle est payante. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles un enfant peut développer une personnalité provocatrice. J'en parle davantage, d'ailleurs, dans la formation sur le syndrome de spirit. Mais ayez en tête que, peu importe la raison, la première question à se poser, c'est, « Est-ce que je suis plus intéressante comme adulte quand je suis en colère que quand je suis de bonne humeur? » Qu'est-ce que cet enfant-là a comme avantage à me mettre en colère qu'il n'a pas quand il collabore? J'ai beaucoup d'adultes que je connais que quand l'enfant collabore, quand il fait ce qu'il a à faire, bien, l'adulte est dans sa tête. Il fait ce qu'il a à faire et il s'occupe très peu de l'enfant. Or, quand l'enfant provoque, quand l'enfant fait des trucs qui sont interdits, « Ah! Tiens, tout à coup, il obtient de l'attention et tu as l'adulte réactif qui devient plus intéressant. » Alors, premier truc, ce serait, « Assurez-vous donc d'être plus intéressant, dynamique, chaleureux, tripant quand l'enfant collabore, est très peu réactif et très peu chaleureux quand l'enfant est en mode provocation. » Donc, moi, ce que je suggère, c'est de jouer avec ce que j'appelle le chaud et le froid. L'enfant collabore, il fait ce qu'il a à faire. Il est agréable, on a du fun, on rit, je suis chaleureuse, on fait des blagues, c'est agréable. Il devient provocateur, pop, 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 je vais monter deux étages, je serai dans ma tête et là, je serai beaucoup plus froide, beaucoup plus distante. L'autre élément que j'ai envie de vous proposer, c'est... C'est pas compliqué. Quand un enfant se met à provoquer, il fait ou dit des choses qu'il sait être interdites, vous avez deux choix. Pas trois, pas quatre, pas dire que vous avez juste deux choix. Choix un, j'ignore et je deviens très froide et carrément, si je peux, je m'éloigne. Je laisse comprendre aux jeunes que ce qui fait m'intéresse peu, que ce qui fait ne me fera pas réagir, que ce qui fait n'est pas important pour moi. Alors, ou bien je me désintéresse carrément, ou bien j'agis, j'applique une conséquence logique idéalement où je fais quelque chose qui va mettre fin à la situation. Je vous donne un exemple. J'ai un enfant qui s'amuse, tiens, avec un crayon à faire du bruit. Je lui demande machinalement « arrête de faire du bruit, mon coco ». Et il me regarde, il met ses cornes et il continue de faire du bruit en m'observant. Alors, j'ai le choix un, je me désintéresse, je m'éloigne, je m'envoie ailleurs, je fais exactement comme si ça me passait dix pieds par-dessus la tête et je fais « boah ». Et je ne réagis pas, ou bien B, je lui enlève le crayon en question. J'agis. Si ce que je fais, c'est de lui dire « non, non, je t'ai dit de ne pas frapper avec ton crayon, ça dérange tout le monde », bien je suis en train de le payer. Si vous le payez, il va recommencer. L'enfant qui provoque cherche des réactions. Quand vous êtes réactif, vous lui donnez ce qu'il cherche. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer, très clairement, c'est un, assurez-vous d'être chaleureux, agréable quand l'enfant collabore, plus froid, plus distant, quand il a mis ses cornes. Deuxièmement, les deux seuls choix que vous avez, on arrête d'être réactif, on arrête de répéter, on arrête d'accorder de l'attention à la provocation et ou bien on ignore carrément la situation ou bien on applique une conséquence. Vous avez besoin d'aller plus loin. Vous avez peut-être chez vous, à la maison, dans votre classe ou à la garderie, un enfant qui est particulièrement provocateur, un enfant qui a peut-être un diagnostic de trouble de l'opposition. Et bien, depuis déjà un an, on vous propose la formation « Le syndrome de spirit », « Faire face à un enfant opposant et savoir l'apprivoiser ». Cette formation-là, elle vise à aider les adultes à développer des stratégies qui vont non pas casser le caractère de l'enfant et l'amener à obéir simplement, mais vraiment qui s'attardent aux causes derrière l'opposition et à diverses stratégies qui vont amener l'enfant à avoir davantage envie de collaborer avec les adultes. Je sais que c'est extrêmement difficile au quotidien de devoir composer avec un enfant opposant parce que toutes les consignes deviennent sources d'argumentation. Toutes les contraintes parfois dégénèrent en crise intense et parfois violente. Il y a certains enfants même qui vont bousiller tous les bons moments, qui vont saboter les compliments aussi, qui rejettent l'affection des parents. Je sais que c'est extrêmement douloureux. Dans les 25 dernières années, j'ai développé une belle expertise auprès des enfants en troubles graves du comportement, tant en travaillant dans les centres jeunesse en CLSC, en milieu scolaire aussi. Et ça a toujours été ma clientèle, les enfants en troubles d'opposition. Et ça m'a beaucoup intéressée de comprendre qu'est-ce qui génère cette opposition-là. Parfois c'est l'anxiété, parfois c'est le lien d'attachement, parfois c'est des grandes blessures qu'il y a eu chez l'enfant, parfois c'est des problématiques au niveau neurologique, parfois c'est la relation parent-enfant qui s'est détériorée. Bref, peu importe la cause, dans la formation Le syndrome de spirit, je vous propose des remises en question, mais aussi des stratégies d'intervention pratico-pratique. Cette formation-là, on a reçu énormément de témoignages de la part de parents, d'intervenants, pour qui ça avait fait une différence immense, tellement que ça nous a donné l'envie d'aller plus loin. On avait aussi énormément de questions sur la gestion des crises, sur la gestion des comportements violents, ce qui nous a amené aussi présentement à créer une deuxième formation, le syndrome de spirit 2, qu'on vous propose sur le site de l'Institut de coaching familial. Je vous invite à suivre les liens en haut et en bas pour être au courant de tous les détails concernant le prix et les modalités d'inscription. C'est une formation web à laquelle vous aurez accès pendant un an. Vous pouvez l'écouter sur votre ordinateur au moment qu'il vous convient, tout d'un bout ou par petits bouts, c'est selon ce qui vous convient. Et vous aurez accès, vous pourrez la revoir tant et aussi longtemps que vous en aurez besoin, pendant une période d'un an. Faites-vous ce cadeau-là, changez votre vie, votre relation avec l'enfant, et développez progressivement chez lui l'envie de collaborer avec les adultes. C'est un beau cadeau qu'on peut y faire pour toute sa vie. Bye, bye!